Le chef de l'État a présidé la deuxième réunion du Conseil présidentiel de veille stratégique et les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, exoptent le membre de la SADEC à la pratique de la paix pour le développement de l'Afrique. Et enfin, cinq morts et plusieurs blessés enregistrés dans une nouvelle attaque à Beni. Les détails tout de suite dans ces journales. Merci pour le renouvellement de la confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journales sur Congo France Télévisions. On va débiter à la présidence de la République pour parler du chef de l'État, Félix-Antoine Chuseke-Ditchi-Lombo, qui a présidé le mardi 12 juillet en soirée à la Cité des Lignes africaines. La deuxième réunion du comité des pilotages de conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en sigle. Regardez. La deuxième réunion du comité des pilotages de veille stratégique CPVS s'est tenue mardi 12 juillet dans la soirée à la Cité des Lignes africaines sous la haute direction du président de la République et coordonnée par François Béa Mouamba, le coordonnateur du CPVS. Il a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour s'assurer de l'ère mise en œuvre pour ceux qui doivent le réaliser à commencer par le gouvernement. A commencer par le gouvernement. Après cette audience au sortir, le coordonnateur François Mouamba a fait savoir que chaque trois mois, les membres de cette structure se réunissent autour du chef de l'État pour faire l'évaluation de la situation. C'est ce qui permet, a-t-il dit, de constater que parfois, il y a de promesses qui sont réalisées sans être restituées de la manière qui conviennent à la population. Au cours de la même réunion, il a été validé la méthodologie du travail, de même qu'il a été organisé un atelier, lequel a permis d'identifier le point sur lequel des améliorations ont été possibles à encore ajouter. Il a conclu par affirmer qu'ils ont procédé à l'évaluation du programme de son jour, dont le résultat s'est avéré à 73% des réalisations. Rappelons-les que les CPVS réunis autour du chef de l'État avec le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre de Finance, du Budget et du Plan, les directeurs du cabinet du Président de la République. La première réunion avait eu lieu le 4 août 2022. Autre chose à présent, intervenons ces mercredi 13 juillet à l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC. Christophe Mbosso Kodia affirme que s'il y a la paix dans son pays, la RDC, l'Afrique connaîtra son développement. Je vous laisse écouter Christophe Mbosso Kodia. Le Congo a sa position géographique et par un pays immense, avec beaucoup de richesses. S'il y a la paix, nous pouvons développer l'Afrique, avec les ressources de chaque État et la mise en commun de certaines ressources pour développer notre pays. Il y a des questions énergétiques, ici. Il y a des pays qui n'ont des atouts pour produire l'énergie. On a fait qu'il y a un an. Coucou. Mais ces atouts-là n'existent pas. Mais l'Europe a trouvé d'autres ressources pour avoir de l'énergie. Et pourtant, nous aussi, nous avons un bon nombre de ressources. Il nous faut de la volonté politique, il nous faut de la technologie. Direction primature lançant officiellement la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP à Kinshasa, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, considère la poste comme l'un de socle 245 territoires de la République démocratique du Congo. Retour en images et commentaires. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a procédé le mardi 12 juillet 2022 à la capitale à l'ouverture solennelle de travaux de l'Assemblée plénière des 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine de poste IPAP en sigle. En présentiel, le ministre de poste, télécommunication et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, du directeur général de l'IPAP, du président du conseil d'administration de l'IPAP, du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC, du directeur général de la SCPT ainsi que plusieurs autres personnalités invitées pour la circonstance. Dans son mot d'ouverture solennelle de ses travaux, le chef du gouvernement a commencé par adresser au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, le salutation chaleureuse de la population congolaise à tous les invités de marque à cette 40e session ordinaire de l'IPAP qui ont accepté de se déplacer pour la RDC. Au nom de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Chirombo, président de la République et chef de l'État, permettez-moi de vous adresser les salutations les plus chaleureuses de notre cher pays et de vous dire l'honneur qui est le nôtre d'accueillir à Kinshasa les travaux... Toujours à la primature, la quinzaine de l'enfant africain à l'Académie de Beaux-Arts organisée par la ministre du Genre Famille et Enfants s'éclotirait le mardi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Commentaire. La clôture officielle de la quinzaine de l'enfant africain a eu lieu le mardi 12 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, organisée par le ministre du Genre Famille et Enfants en partenariat avec la fondation CAFED. Clôturée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, cette quinzaine de l'enfant africain qui a parlé sur le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur le politique et pratiques depuis 2013 ». Prenant la parole, le Premier ministre, chef du gouvernement Sama Lukonde, visiblement ému, a exprimé de vive voix son attachement sans réserve au respect des droits de l'enfant. A l'occasion de la clôture de la quinzaine de l'enfant africain, c'est avec une immense joie que je me joins à vous, partenaires nationaux et internationaux, œuvrant en faveur des enfants en République démocratique du Congo. Dans ce beau cadre de l'Académie des Beaux-Arts, pour marquer mon attachement sans réserve au respect des droits de nos enfants, à l'occasion de la 23e journée internationale de l'enfant africain. Notons par ailleurs que la ministre du genre s'est montrée reconnaissante envers le chef du gouvernement pour son sens managérial avec lequel il conduit la politique du gouvernement. C'est un soulagement et un avancement considérable dans le cercle de l'économie en République démocratique du Congo. L'usine des raffineries en vit le jour dans la province du Sud-Ukivu, une usine qui peut booster l'économie du pays. Un appel a été lancé par le gouverneur du Boucaf. Surtout moi, je voudrais appeler au sens patriotique tous ceux qui sont dans le secteur minier. Cette unité de reproduction est aussi pour lutter contre la fraude, l'exploitation illégale de pressés métals en RDC et la fuite des capitaux. Plusieurs activités seront produites ici, dans cette usine, notamment la conception d'or pur, fonderie et bien entendu la raffinerie du métal. Les agents de l'usine donnent ici la capacité de production de cette entreprise de raffinerie d'or. La raffinerie a une capacité de faire 100 kilos par jour et ça dépend de son projet. On peut même doubler, tripler cette capacité. Satisfaction totale du côté de la population, Les trafiquants d'or, quant à eux, qui voient en perspective une bonne affaire, surtout sur le plan économique, ici les prix, font une bonne affaire. Le prix va monter. On sera en train de voir peut-être 5, 10 ou 20 dollars par gramme. Ça peut nous intéresser beaucoup aussi. Cette usine va permettre à la RDC d'être totalement indépendante du voisin rwandais en matière de raffinerie d'or. Dans le reste des actualités, la Commission électorale nationale indépendante se prépare pour les opérations d'enrôlement de ses électeurs, d'où un appel d'offres a été lancé par le président de la CENI, Denis Kadimoua. Précision avec Lydie Bibomba. Un appel d'offres internationales a été lancé. Six sociétés ont été présélectionnées et sont en lice pour remporter cet important marché dans un pays où la population électorale est estimée à environ 50 millions d'électeurs. La réputation de la CENI est en G, de même que la crédibilité du processus, au regard des accusations sur les supposés détournements de fonds liés aux précédentes élections. Denis Kadima, président de la centrale électorale, en est conscient et veut, par exemple, lutter contre les électeurs fictifs. L'enrôlement des électeurs est prévu pour le mois d'octobre et après interviendra les prochaines étapes. Denis Kadima rassure que pour cette année 2022, le processus électoral a besoin de 620 millions de dollars. Le décaissement s'est fait mensuellement et, jusque-là, la CENI n'a reçu que l'équivalent de trois mensualités, soit les fonds pour février, mars et avril. La CENI est en cours de l'opération liée à la cartographie électorale, une étape importante qui vise l'actualisation des bureaux d'inscription et enrôlement des électeurs dans les cas échéants, le bureau de vote. Le processus électoral en cours n'a pas encore recueilli le consensus de tous les acteurs des partis prénantes aux élections, car la loi électorale a également été déjà votée au Parlement. Concernant l'appel d'offres lancé par la CENI, les présidents de l'association sans bite lucratif Génération Nouveau Congo, Camille Kalélé reste confiant et optimiste quant à la tenue des élections dans un délai constitutionnel. Il était au micro de Kévin Moukounda. On peut seulement être un anti-patriote pour souhaiter ce qu'il n'y ait pas élection. Nous avons vécu l'insécurité, l'instabilité, des problèmes, des guéguerres dans la classe politique à cause de ces irrégularités de l'organisation d'élections. On ne peut plus souhaiter en revivre. Non. Si Kabil a été demi-fragile en son temps, c'est justement parce qu'il brillait par ses pratiques-là. Alors, le président Tshisekine ne peut pas se laisser faire au point d'éviter d'organiser les élections. Il nous reste encore six mois pour finir l'année 2022 ici. Or, nous avons une année entière. Les élections s'organisent sur nous jusqu'au mois de décembre. On ne peut pas dire déjà maintenant qu'il n'y aura pas d'élection. Non, il faut qu'il y ait une élection. M. Kadima s'active à commencer déjà à faire mettre un terme avec les fournisseurs, les différents fournisseurs qui sont mis à répondre à l'appel d'offres lancé par la CENI quant à la question matérielle pour l'identification, pour l'enrôlement. On va parler société dans ces journales. Je l'avais dit dans les sous-mères, cinq morts et plusieurs blessés ont été enregistrés dans une nouvelle attaque des ADF, ciblant la ville de Beni, partie est de la République démocratique du Congo, dans la nuit du mardi 12 juillet 2020. Claudiane Liboula nous en parle. Une femme a été tuée dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais. ADF, l'incursion s'est déroulée dans la soirée d'hier mardi 12 juillet dans la ville de Beni au nord Kivu. Trois personnes sont grèvement blessées dans un nourrisson. L'attaque a débuté à 18h, heure locale. Les assayants ont visé la cellule Kiyaromba dans le quartier Rivangoma. Les victimes ont été achevées par balle et à la machette dans une partie située entre deux positions de l'armée. Dans la soirée, l'armée a indiqué avoir épousé les assayants et les calmes et revenus. Peu près, plusieurs habitants qui se sont déplacés, huit amants, sont revenus ce matin pour constater le dégât et d'autres commencent à se déplacer vers le centre-ville craignant pour leur sécurité. Au-delà de nos frontières, pour boucler ce journal, mesdames et messieurs, au Sri Lanka, les pouvoirs d'un clan chassé par la population depuis la semaine dernière, après plusieurs manifestations, la démission du président Bota Yaba a été annoncée ce mercredi 13 juillet 2022. Nestor Foulama signe cet élément. Rajapaks, les présidents ont fuite depuis quelques jours à commencer à diriger les pays en 2005. Et depuis plusieurs années que le pouvoir est entre les mains d'une seule famille de cette île de l'océan Indien. Cet homme préside le Sri Lanka depuis une décennie, une mégestion du pouvoir qui est aussi associée avec plusieurs répressions dans le pays qu'il dirige. En 2009, plusieurs personnes sont mortes suite aux rébellions sanglantes et les Nations Unies acquise le pouvoir des crimes de guerre. C'est une alliance de frères puisque les deux frères se succèdent à la tête du pays. Ça devient une affaire des familles. Son frère est bien nommé ministre. Une influence qui est consolidée à presque tous les niveaux. Chamal, l'aîné des familles, est à la tête du Parlement. Un autre frère Basile est considéré comme un stratège politique du clan. L'alliance entre frères est bien scellée. La relève Rajapaks est aussi assurée par Anawal, 36 ans. Il est le fils du Mayinda, ancien député. Et il a lui aussi une influence considérable. Par cette note que nous terminons ces journales, mesdames et messieurs, vous que nous avez pris en cours des diffusions, place au rappel des titres. Le chef de l'État a présidé la deuxième réunion du conseil présidentiel de veille stratégique. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, exhorte le membre de la SADEC à la pratique de la paix pour le développement de l'Afrique. Et enfin, cinq morts et plusieurs blessés dans une nouvelle attaque de Zadef à Béni. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada